Des dizaines de milliers de personnes épuisées à un flux au Soudan du Sud, fuyant un conflit brutal au Soudan voisin. Hommes, femmes et enfants vont camper dans ce checkpoint poussiéreux, bloqué entre deux frontières. Assise par terre devant une église, Aloua Lenkok a fui les affrontements à Khartoum, où elle a vu trois de ses proches se faire tuer. Nous avons fui à cause de la guerre. Et nous sommes arrivés ici, et il y a eu de nouveau de la violence. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous avons faim et soif, la pluie menace de tomber et nous n'avons pas de bâches en plastique. Nous sommes fatigués et nous ne savons pas comment nos problèmes seront résolus. Ces réfugiés sont arrivés à Renk au Soudan du Sud, sans vivre juste quelques bagages. Le manque d'eau et de nourriture génère des bagarres dans le groupe, parfois mortels. Ils ont très faim, ils ont soif, ils sont très fatigués. Ils ont donc besoin d'aide, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'être en bonne santé, ils ont besoin de tout. Ma plus grande préoccupation concerne les implications que cette crise au Soudan aura dans toute la région, en particulier au Sud-Soudan. Même avant cette crise, 70% de la population avait besoin d'une aide humanitaire, et à l'heure actuelle, le PAM ne peut pas répondre à leurs besoins. Nous allons avoir du mal à répondre à toute augmentation des besoins à ce stade. L'armée soudanaise a appelé vendredi des réservistes et des soldats à la retraite à s'enrôler, alors que le général Abdel Fattah El-Burhan a demandé à l'ONU de remplacer son envoyé Volker Pertes. L'armée soudanaise à l'onU de remplacer son envoyé Volker Pertes.